et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live on se relance sur symphonie of war et on continue du coup alors pour la vod notre petit épisode et pour ceux qui étaient en live ce matin la bataille commençait ce matin comme ça j'oublie pas que j'avais fait une sauvegarde en bataille et on termine ça tranquillement donc c'était le moment de passer le tour donc allons-y passons le tour voyons un petit peu ce que zanathus nous réserve donc normalement ça va y avoir de l'action autour de barnabas mais nos troupes derrière sont suffisamment en état pour résister largement à ce genre d'attaque parfait du coup on va peut-être se prendre juste un tir en plus maintenant va falloir réussir à passer ok tranquille un petit double soie en plus on va pas se plaindre ok nickel on va pouvoir commencer à rentrer un peu à l'intérieur alors j'ai vu un truc intéressant que j'avais pas du tout fait attention avec barnabas c'est qu'en fait il a le trait mentor qui fait que tous ces subordonnés développent du commandement et du coup en fait la plupart de ces troupes ont un bon niveau de meneur 62 66 57 donc ça ferait des bons leaders si on voulait recréer d'autres unités de cavalerie j'aurais dû y penser avant donc bon c'est pas hyper grave mais il va falloir qu'on peut-être qu'on réorganise un petit peu tout ça si on a une reddition à faire parfait je pensais que il fallait qu'on aille finir mais en reddition ça passe du coup là on n'a pas assez de mouvement je me tata d'aller mettre là pour pouvoir le faire un malus de morale mais du coup on va se mettre plutôt là alors c'est l'estin qui est un petit peu dans le mal on va te guérir et on va t'envoyer charger ici c'est même pas une charge on va voir si ça fonctionne bien ok on a éliminé une première ligne mais c'est l'orbe à l'étrier donc ça peut piquer et ça va c'est pas si mal on va se pousser on va envoyer acta peut-être acta on va l'envoyer chargé jusque là bas là il faut viser le meneur pour avoir un peu de précision toujours pareil cette configuration en triangle là qui est hyper coûteuse pour faire tomber les unités ennemies on va rester là pour pousser à l'attaque ceux qui sont là haut sont beaucoup moins risqué et donc là on va aller faire se rendre celui là voilà je me suis courir j'étais sûr d'avoir pris reddition forcée tant pis on va les tuer à la main c'est comme ça ça nous fait un petit boost de morale c'est pas plus mal on peut aller cerner là bas mais ici ouais sur cette ligne là on est à portée de là donc on va pas la peine de s'embêter alors ici maintenant kaiser est beaucoup trop loin toi tu peux aller assez loin à l'intérieur comme zmoïsis je pense peut-être même ici mais attention parce que ça veut dire ça m'est à portée de ça de ça c'est de là ça va eux ça va sauf ici et en terme d'attaque par derrière c'est pas nos unités légères les plus adéquates enfin cela dit on n'a pas grand monde réellement de près pour je dirais pour affronter ces enfoirés là il y en a d'autres après non il y a que ces deux là ok donc ça veut dire qu'on va les encaisser donc ici on peut prendre assaut assaut ah je peux aussi me mettre juste ici pour les attirer on a combien de tours 16 tours ouais donc on peut on peut se permettre d'attendre un peu alors avec qui on va encaisser ça peut-être avec kaiser si je le mets mais ici ça veut dire qu'il ne se prend que un que un assaut de d'un assassin l'archer est un chouia trop loin lui va peut-être venir mais c'est même pas sûr donc on va balancer un petit soin qui a un petit peu de soin moi ici c'est un petit peu de soin peut-être on va guérir à fond kaiser qui est à l'arrière on va quand même se préparer surtout avec nos unités lentes là il faut qu'elles prennent pied ici sinon ça va être relou donc on va lui faire voilà prendre pied là là on va se mettre ici on a un autre tour ce qui va pas nous être très utile malheureusement donc on va attendre ok on a pris pied à gauche on va pouvoir commencer à se précipiter dans leur spirale infernale là et là il faut qu'on rentre ok on a résisté c'est plutôt bien on fait un bon coup critique sur le leader qui fait plaisir un beau soin derrière nickel on en sort quasiment en meilleure forme que qu'on a commencé c'est rigolo ça du coup acta il s'est fait attaquer par derrière mais genre ses unités ont été attaquées par derrière quoi ses unités de devant ont été attaquées par derrière parce qu'il y a une ligne droite une ligne droite là là je ne m'attendais pas à ça alors on est trop loin pour charger ceux là néanmoins on devrait pouvoir les attirer en se mettant à distance en se mettant à distance alors le problème c'est que si on se met trop il faudrait qu'on mette genre Bratzev ici une guérison probablement pas et acta juste là je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps et toi mon chère va jusqu'ici Célestin tu peux guérir guérir un coup et Barnabas tu viens là et tu vas plutôt soigner là ok comme ça on va tirer les tirs avec ces deux là toi tu vas plutôt partir par là parce qu'une fois que ce sera éliminé il n'y aura vraiment plus rien devant pour la cavalerie donc ici par contre il va être temps de commencer à prendre un peu de risques il y a Kaiser toi tu as le truc qui fait que tu peux attaquer sans malus en bas des murs donc c'est parti pour me défoncer tout ça ils sont nombreux quand même autant d'arbalétriers ça fait quand même beaucoup de DPS à faire c'est propre oh l'action supplémentaire complètement ça ça fait plaisir on lui met un truc qui fait qu'il a plus de chances de faire des attaques supplémentaires si il y a des ennemis morts de mémoire alors ici on peut arriver au combat ici non donc on va se garder ici non plus donc c'est Beatrix qui va aller alors elle est dans quel état Beatrix ? dans un état suffisant avec sa grosse attaque de zone là va leur faire très très mal boum 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 toujours pareil le problème c'est que du coup ils ont soigné donc ils ont pas attaqué donc on les a bien affaiblis mais ça les a pas tués c'est dommage on a de nouveau notre météore je pense qu'il va être temps pour le coup de l'utiliser peut-être là ici ils sont déjà tous me life ouais ici c'est pas mal on commence à les affaiblir ça va aussi faire en sorte que les soins soient un petit peu séparés allez bim roh le dernier survivant tellement pas de bol on a un deuxième tour ça c'est intéressant ça veut dire qu'on pourrait pousser jusque là même si c'est un petit peu risqué qu'est-ce qu'on a d'autre ? on est loin derrière avec tout le reste nardinus serait potentiellement dans le mal mais on a exemplaire donc ce qui serait cool c'est de pouvoir le soigner un peu avant là on a pas de soigneur là on a pas de soigneur là on a un soigneur avec zmoïsis donc genre on irait ici avec toi on lui force à se rendre lui ok derrière on va là on guérit ici ici on va direct lui mettre un exemplaire et on va aller on pourrait même aller là mais c'est pas utile je pense on va plutôt aller ici alors attends toi tu peux attaquer jusqu'où ok donc on sera hors de portée on a même le deuxième tour en fait si on veut donc on va pouvoir vraiment rentrer dans le tas et faire très mal ça c'est cool les archers qui éliminent le meneur ça fait bien plaisir c'est eux qui me font le plus chier en fait avec leurs attaques dans le dos là donc je pense que ça vaut le coup de se fendre d'un enfin une attaque en plus alors ce que je pourrais faire également c'est me tp je pense avec toi ici derrière je peux avancer jusque là et on va redonner un tour de toute façon c'est Nardinus qui est exemplaire et on va aller mettre une petite fessée là à dommage Nardinus il est en dehors de la zone de lui donc il va venir nous emmerder mais bon je pense qu'on peut se permettre de prendre une attaque là dessus une attaque normale en plus c'est les mâches qui résistent à notre attaque mais c'est au moins le malin quand on ira avec nos notre épée bon ok après si on attaque ça forcément c'est plus gênant il a fait sa boule de feu à l'arrière bon l'avantage c'est que du coup on est hors de portée de lui avec le reste on avance il est grand temps hop voilà et c'est parti donc là petit assaut attendu on nous esquive bien une action de plus allez un petit mort pas tout à fait juste un cavalier lui pas encore un chevalier ouf ça j'avoue que je l'avais pas vu qu'il puisse attaquer d'aussi loin c'est pas cool heureusement on a une bonne capacité de son dans les squads de Kaiser c'est aussi un des trucs qui fait qu'il est très forte c'était un peu de la merde ton bouclier A13 là par contre mon gars ça c'était attendu donc là comme prévu il y a que lui qui attaque ça devrait aller nickel on riposte un peu oh quand même hein je regarde pourquoi il fait des boucliers aussi faibleurs lui c'est quand même très moche merde elle se rendra du coup on va avoir un une ouverture pour qu'il vienne taper sur le signe il est obligé d'attaquer là tiens le red back merci 119 minutes pour ton red de retour j'espère que ton life s'est bien passé du coup sur noob et bienvenue à tous les viewers bien évidemment rebond d'oeuf héros obk j'espère que votre life s'est bien passé ah il est pas venu lui intéressant je m'attendais à ce qu'il vienne mais du coup tant mieux alors du coup on va profiter de notre bonus pour attaquer en bas des murs et on va lui défoncer sa tronche à lui un bug de perso bloqué ah merde ça c'est toujours un peu chiant les bugs enfin je pense que tu dois arriver sur la fin du jeu non ? enfin peut-être pas la fin mais bien avoir avancé en tout cas peut-être moins de personnes qui sont arrivées jusque là pour parler des bugs ok là on va se mettre là et on va attaquer d'en haut quoique on peut peut-être les faire se rendre non ils veulent pas se rendre on va donc y aller en agressif dans leur mouille avec la méga attaque de l'enfer je pensais qu'elle allait pouvoir attaquer tant pis en bas des murs alors qui on a là ? on peut aller jusque là toi t'es complètement à la bourre bon avant de trop bouger là on va faire les actions ici voir si on débloque pas quelques pouvoirs t'es toujours bloqué au level 60 il te demande le dernier artefact ah c'est l'artefact qui est bloqué du coup qui fait que tu peux pas aller plus loin allez hop là lui on le défonce allez on peut les tuer avant qu'ils incantent tant qu'à faire nickel du coup celles-là vont se rendre parfait parfait et on va se mettre ici pour mettre un peu de pression sur lui et je pense que ça va être hop alors est-ce qu'on pourrait pas attaquer avec célestin on peut attaquer avec célestin mais c'est peut-être pas une char il est peut-être un chouille trop loin ah non il peut pas attaquer là ah putain il peut pas attaquer là et là on peut attaquer avec quoi on attaque du coup ah mais on peut attaquer que celui-là ah oui on peut attaquer que celui-là forcément ok donc ça veut dire que c'est Brad Zeph qui va devoir s'occuper de ça c'est le système du jeu tu as une tour avec plusieurs étages chaque étage se débloque 10 levels ah oui bah comme dans la série au final la fameuse tour là la fameuse tour de je ne sais plus comment elle s'appelait allez Acta amoindris-nous un petit peu ça aïe ah le assommé là qui fait mal ouais je me suis un peu plus fait amoindrir que je m'y attendais là honnêtement du coup là par contre on peut attaquer ici avec notre tireur au moins là ils vont être chiant à faire tomber de leur mur lui il en est où ? il est brisé celui-là donc on pourrait le faire se rendre on va rester là avec toi et du coup toi tu vas faire se rendre lui voilà ça fera une unité de moins déjà c'est pas autant avancé que j'aurais voulu ici mais bon on a au moins débloqué quand même un petit météore et un exemplaire ou est-ce qu'on pourrait claquer le météore ? ici ça me parait pas mal celui-là il est secoué ici on ne peut pas toucher les deux sinon on amoindrait encore un peu ceux-là allez alors le météore ne peut pas tuer donc dans tous les cas on est obligé d'encaisser alors ici on a quelques personnes on pourrait ressusciter on va aller là on ressuscite une de nos propres troupes on va soigner un coup aussi au passage et après on attaque allez c'est parti ah bah voilà là on a un bon bouclier et eux comme ça ils nous attaqueront pas de dos ils nous feront plus chier c'est parfait ensuite donc on a lui qu'on peut faire se rendre qu'il peut l'atteindre Broodaf il peut pas l'atteindre et Zmosis il peut pas l'atteindre non plus General Bison il peut l'atteindre et en plus il peut mettre la pression sur lui on va faire ça on va faire se rendre celui-là c'est parti c'est parti Bourdeaf tu t'approches Zmosis tu t'approches est-ce qu'il y a une guérison à faire ? non et Nardinus tu vas attaquer là on va essayer de nous affaiblir un peu ces gens ok on en a tué un c'est déjà ça aïe oh ça va 33% de chance d'avoir un deuxième tour ah elle a raté et bah du coup on passe le tour et bah du coup on passe le tour alors foiré il a bien esquivé les coups on a fallu qu'on se mette à tous pour le faire tomber Brudeaf le pas nécromancien exactement c'est Brudeaf l'oracle pour le moment on va bien avoir l'occasion de l'utiliser en combat tu vas voir à quoi il ressemble et en fait le nécromancien c'est une classe du DLC une nouvelle classe du DLC et il faut un livre spécial pour pouvoir transformer les magiciens en nécromanciens et je sais toujours pas comment on fait pour avoir ce livre du coup pour le moment bah c'est un pas nécromancien mais pareil il est accompagné de Ardarin le pas nécromancien dans son équipe ok ils se sont focus tous les deux sur le cygne c'est possible que ce soit un truc du genre alors normalement il y en a plusieurs donc ils l'ont peut-être pas appelé exactement comme ça mais ça doit très certainement être quelque chose du style je vais laisser Celeste en paix voilà il va manque un peu de force tout ça Celeste c'est mieux elles vont se rendre non tout les pas elles vont se rendre ouais c'est bon j'aurais préféré que tu soignes un petit peu Valkyrie ça ça peut piquer on croit qu'on a une bonne résistance à la magie quand même avec cette escouade du soin bonus c'est parti je note que je fais pas d'effort pour débloquer ta classe légendaire tu rigoles j'en fais plein des efforts rien de t'es là 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 il y a Broodaf le leader ta vigueur des arcanes en plus t'es des ténèbres je vous ai même passé des ténèbres avec Ardarin exprès mais je sais pas je sais pas ce qu'il faut pour je sais ce qu'il faut mais je l'ai pas encore on peut pas tout faire ici on va progresser on peut pas progresser jusqu'au coffre c'est dommage on va s'éloigner un petit peu des portées du coup Broodaf tu peux pas aller au coffre mais tu peux attaquer ici une reddition allez une reddition parfait rendez-vous devant Broodaf ici faut qu'on fasse le tour donc c'est un peu long on peut se soigner par contre ça fera pas de mal toi tu gagnes une case une guérison peut-être ouais une petite guérison hop et ici un coffre et en plus un deuxième tour pour Nardinus du coup il faudrait éventuellement soigner un petit peu avant qu'il se lance dans une attaque parce qu'il a quand même un peu souffert la mine Nardinus enfin après non en vrai faudrait que ce soit Kaiser qui aille allez on réduit les chances d'esquive et on t'attane ah dommage on en a fait aucun on va tout prendre dans la tronche ça pique ça pique ah merci Broodaf pour ton abonnement bravo pour ton troisième mois du coup ça fait bien plaisir je te remercie ils sont secoués est-ce qu'on peut les faire se rendre yes ça c'est propre et là avec Bison on ouvre le coffre et de l'autre côté par contre il va falloir qu'on avance parce qu'il y a un moment ça va bien deux minutes les conneries il claque des miffes devant ta toute puissance exactement allez rendez-vous et après on cavalcale parce qu'il faut encore arriver tout là-bas faire tout le cercle là et en plus ouvrir les coffres c'est-à-dire que ça va prendre un petit peu de temps est-ce qu'on est à une portée d'attaque là ? non donc on peut se permettre de se mettre là et ici on va se poser là et on va attaquer alors est-ce qu'on peut les faire se rendre ? non on les avait pas blessés plus que ça malheureusement on va y aller en agressif pour maximiser les dégâts en espérant qu'ils esquivent pas trop ouais petite esquive quand même on a buté le leader ça va faire mal au moral ouais non ils esquivent trop ils esquivent trop est-ce que je reste là pour les tuer ? je suis 3 ici ouais je vais rester là pire on se téléportera après je peux faire un deuxième tour direct j'aime cette idée allez un deuxième tour cette fois on va faire un vizel meneur voilà c'est esquive moins là on va les avoir à l'usure ces petits cons sur leurs murs là allez c'est parti normalement il n'y a pas d'attaque là à part peut-être lui qui va jouer au con ah si il y a peut-être une attaque sur Kaiser par le mage là ouais c'est ça une petite attaque de la part de Kaiser mais c'est pas grave il y a la capacité d'attaquer en bas des murs donc mais comme on les a quand même plutôt bien endommagés même s'ils ont pu soigner un peu alors déjà est-ce que quelqu'un peut l'atteindre autrement ? non Kaiser c'est pour toi vas-y une attaque normale ce sera très bien c'était un échec là j'aime quand on entend le petit heading qui te dit que l'attaque l'a complètement foiré allez tuer celui-là les autres vont se rendre ah non on les attaque avant bon bah ils ont pas eu le temps de se rendre nickel on progresse l'autre con là il va nous harceler mais rien de très très grave on attend alors du coup est-ce que je peux aller attaquer ? non je peux pas aller attaquer donc ça sert à rien d'avancer plus toi reste derrière toi avance toi t'es bientôt arrivé enfin brooduf t'es un petit peu à la bourre on va pas se mentir mais bon faut dire que c'est des mages il faut qu'ils se bougent un peu les fesses pour avancer pour avancer bon ici on se met là et ils se rendent parfait ils se rendent devant bradzev ah merde j'aurais dû jouer après parce que du coup je suis coincé là tant pis ici j'ai bien envie de tenter une petite téléportation des familles pour gagner du temps coucou là on va courir en plus il y a lui qui va nous faire chier donc on va peut-être se guérir un peu on a deux soins nickel on progresse encore un petit peu toi mon cher alors déjà on va voir ce qu'on peut éliminer là on peut charger jusqu'ici pour buter celui-ci allez go ça c'est fait ils vont incanter ok nickel il nous a maudit mais personne n'est assommé ça ça fait déjà une unité de moi on va se placer là ouvrir un trésor un jeton d'arène platine platine c'est chaud du coup j'aimerais qu'avec Celestan on ne se prenne qu'un seul tir donc il faut que je me place là c'est parti un petit soin hop et bah non tu bouges pas plus et Nardinus t'es trop dans le mal Nardinus non Nardinus faut que tu te replies en fait t'es beaucoup trop endommagé par contre on a débloqué on a débloqué un petit exemplaire sur Acta pour attirer les différentes attaques et un petit météore parce que ça vaut bien le coup allez autant l'utiliser toutes les ses squads n'ont pas bougé oui c'est Beatrix qui n'a pas bougé mais on ne voit pas qu'elle bouge faut qu'on ouvre tous ses coffres avant de comment ? avant de ressortir le cygne ce qui impose de se grouiller un peu Acta qui prend l'agro quand il le peut avec sa cavalerie blindée je suis pas trop inquiet même les arbalètes elles peuvent rien faire ok pas mal du coup ici on peut charger jusque là on va le faire alors il nous faut du viser le meneur pour éviter que ces cons nous esquivent par contre si on les tue pas c'est casse-couille est-ce qu'on a quelqu'un qui peut aller aussi loin ? non donc il faut qu'on recule je n'ai pas le choix si on va aller voir les coffres 4300 balles très bien ici on va aller jouer un peu avec lui une riposte très très bien avance un peu bon bah du coup ça veut dire que là on est obligé malheureusement d'utiliser lui pour les faire se rendre le peu qui reste on va aller coincer la route de lui alors ici on progresse toi tu pourrais monter sur le mur pour la suite allez soigne un coup et tout le reste ça sera pas utile en vrai là il nous reste 3 coffres à ouvrir donc 3 tours potentiellement c'est un peu long ça m'embête ça m'embête ça m'embête mais bon il faut ce qu'il faut et ça attaque c'est l'estin sale fourbe alors est ce que Bradzev il peut pousser jusque là yes vas-y charge alors là on va aller défoncer allez la rafale de flèche ah j'aurais bien voulu que vous débarrassiez de lui non c'est bon ok c'est éliminé vas-y avance un peu et là c'est trop loin malheureusement on est obligé de après je pourrais aller attaquer lui et après revenir ouvrir un trésor puisqu'on a vu que je pouvais ouvrir un trésor pour le critique ok ça passe alors l'action supplémentaire là c'est complètement cadeau il y a plus personne du coup hop preuve du mérite on peut vraiment pas se permettre de pas les prendre est ce que si je te mets là tu peux attaquer non t'es obligé de courir là par contre on peut les faire se rendre chance de se rendre bas sérieusement pas de reddition pas de reddition oh j'ai cru qu'il allait survivre abusé du coup on pourrait terminer la mission en sortant le signe mais non on veut on en est où des objectifs on a 13 sur 16 donc on peut prendre un petit tour de plus pour ouvrir des coffres hop une preuve du mérite bah ouais on aurait tort de pas la prendre clairement et une pierre de soleil c'est trop bien et on sort oh là on s'est gavé en pierre de soleil sur cette mission ça fait bien plaisir grosse reddition 5600 thunes la vache on a fait autant d'xp sur les redditions que sur la mission elle même quoi ça ça fait plaisir alors qu'est ce qu'il se passe alors non c'est pas une monnaie d'échange la pierre de soleil c'est une ressource qui permet d'upgrade les unités tu verras après quand on sera hors combat alors visiblement il fallait qu'on aille récupérer ce coffre ah oui c'est vrai il y a les armes spéciales à récupérer l'épée du chevalier sombre l'arme d'ishtar qui inspire la terreur aux mauvaises âmes entends son appel et ouvre toi son savoir la dame a soif de sacrifice et se délecte des faiblesses de tes ennemis utilise ce pouvoir comme bon te semble le signe vous avez débloqué le pouvoir de la terreur des néphimes utilisez le pour mettre à mal le moral des troupes ennemies ok donc c'était le dernier pouvoir du coup j'imagine alors du coup en fait comment fonctionne le jeu c'est que toutes tes unités quand tu as une petite flèche verte comme ça en gros les unités elles ont deux types de niveau il y a leur expérience qui joue sur leur niveau et leurs points de classe qu'elles vont gagner petit à petit au fur et à mesure qu'elles combatent et quand il est au max potentiellement elles peuvent passer à une classe supérieure là tu vois par exemple elle a la petite flèche verte donc ça me dit que je peux la placer à une des classes supérieures les classes qu'on peut choisir en fait vont dépendre des ressources par exemple là si je veux la passer templière il faut une pierre de soleil et 56 de magie je peux pas la passer paladin parce que j'ai bien un de fer et une pierre de soleil mais il faut 35 de force et elle est pas du tout assez forte elle ce qui me va parce que je ne compte pas la passer paladin de toute façon mais du coup la pierre de soleil c'est une ressource assez rare et elle est nécessaire en fait pour faire passer tous les mages de niveau quasiment et du coup quand j'en avais vraiment pas ça me fait perdre plein de retard sur le passement de classe notamment des soigneurs donc là on va peut-être en avoir quelques-uns à passer ouais tu vois là il y en a deux qu'on pourrait passer là il y en a un autre et en fait l'un des trucs assez sympathique dans le jeu c'est que tu voyais que là si je reprends un autre par exemple elle il y a plein de classes que tu peux passer en fait donc bon déjà toutes les classes peuvent devenir des fusiliers parce que c'est l'unité du DLC donc ils ont mis ça à tout le monde si tu attends que tu as les ressources bien sûr mais surtout c'est temporaire quoi c'est à dire que là je peux très bien dire bah voilà je la fais passer templier et puis après si tu changes d'avis tu dis bah non en fait je la remets en prêtresse et pouf tu récupères les ressources donc c'est assez sympa le système est plutôt rigolo comme ça là on a peut-être moyen de faire passer Muriel Valkyrie non il faut 25 de force ouais c'est pas encore ça il va falloir qu'on te donne un petit peut-être un rôti de bœuf de puissance allez un petit rôti de bœuf ouais c'est vraiment intéressant alors en vrai on le fait pas si souvent une fois qu'on a choisi un chemin pour une unité c'est assez rare de redescendre mais le fait que tu puisses le faire c'est assez sympa puis ça permet que si par exemple t'as boosté par exemple tous ceux qui sont en haut là c'est des unités qui viennent avec la les quêtes c'est des personnages qui vont avec les quêtes qui vont avoir des dialogues etc et puis tous ceux-là là c'est des unités que j'ai fait avec des viewers et du coup ça peut permettre que si jamais t'as boosté des unités des trucs de quêtes et bon au final les utiliser c'est pas obligatoire sauf certaines quêtes bah tu les récupères pour pouvoir booster les viewers c'est plus rigolo je demande s'il y a une Sobeka quelque part je crois que je t'avais déjà mis quelqu'un après par contre vu que c'est des unités uniques c'est un peu chiant à trouver non bah si tu veux quelqu'un Sobeka s'il y a une unité qui te tenterait n'hésite pas il y a de la cavalière quasiment tous les mages c'est des femmes il y a des sorcières aussi des paladines avec leurs marteaux des petits médecins et Remazamara j'espère que tu as bien mangé par contre on a pas l'air d'avoir trop d'autres niveaux et on a pas réussi à monter notre niveau là ça c'est bien dommage ça correspond à quoi le petit L ou le petit Cadenas ? alors en fait toutes les unités ont un leader le petit L ça représente le leader et en fait ton unité va se construire sur les capacités du leader et notamment sa capacité de Mentora qui qu'on peut voir ici qui va monter avec les niveaux et qui joue sur le nombre d'unités que tu peux mettre dans son escouade et également les leaders vont avoir une capacité spéciale de leader qui est en bleu qui va donner des bonus qui dépendent du leader donc toutes les escouades vont avoir un leader si jamais il se fait buter en combat le moral tombe plus vite etc et ceux qui ont un cadenas c'est ceux que tu peux pas enlever en gros c'est les là on en a trois normalement c'est vraiment les personnages de l'histoire principale quoi parce que sinon rien n'empêche de dissoudre une escouade et puis bah complètement ne plus du tout l'utiliser quoi si j'ai envie ça libère les troupes pour en faire autre chose mais les cadenas bah il y a nous le personnage principal le cygne il y a Stéphane et il y a Diana c'est les trois mecs que tu peux pas changer il doit y avoir Béatrix aussi ouais Béatrix qui est un des un des avatars aussi de des dieux et ton petit île il en est où ? alors toi normalement Bratzef t'étais... non t'étais pas dans cette escouade là t'étais avec Célestin je crois bah écoute tu es une Valkyrie niveau 34 en pleine croissance avec guérison perfectionnée en plus 61 de magie c'est vraiment pas mal et d'ailleurs du coup ça me fait voir que là dans les squads justement de Bratzef on a une nouvelle Valkyrie qui a pas de nom donc on va l'appeler Sobeka Sobeka hop là voilà Valkyrie de la lumière est-ce qu'on a pas un petit truc sympa à te mettre ? alors Charognard pas trop garde du corps non plus sans prétention concentration ça fait quoi déjà ? tu peux plus faire de coups critiques mais tu fais plus de dégâts ouais non t'as pas mal de comps ça c'est la valeur comps c'est la valeur qui gère sur les coups critiques guérison perfectionnée par contre ça serait pas mal pour toi carrément une petite guérison perfectionnée alors toi ton affinité Mazamara tac c'est feu t'es plutôt du genre à aller mettre des tatanes tu vois t'as beaucoup moins de comps qu'en avait Sobeka par contre la force tu piques un peu quoi du coup on a priori on a pas trop d'autres niveaux à faire sauf là mais ça m'allait pas alors ce qu'on avait vu c'est qu'avec Barnabas on pouvait éventuellement utiliser des unités comme leader parce que lui en fait il fait que ses potes montent montent leur mentorat genre 63 de mentorat il est quasiment aussi fort que leader qu'à 65 mais est-ce que j'ai envie de me faire une autre unité de cavalerie ? c'est pas forcément évident je suis pas bien convaincu que ce soit très utile pour le moment non ça me plait pas trop là par contre ce que j'aimerais bien c'est améliorer l'airbag en centurion il faut quoi ? 45 de force ouais c'est tendu t'es de type O mon cher alors le type O le type O ouais ça affaiblit la force donc il faudrait que je le mette genre en feu par exemple en feu ou en foudre ? est-ce qu'on a ça ? est-ce que Kaiser je trouve que ça l'embête d'avoir un petit un petit lancier là ? voilà feu c'est pas mal on a pas de foudre ? non ? et ben ça sera feu ! donc on va perdre un peu de vie et de magie c'est un peu dommage pour la vie mais c'est pas non plus fondamental et on passe à 50 de force par contre ce qui fait qu'on peut devenir un centurion et là elle va piquer cette escouade là et on est à 56 sur 70 on peut pas mettre quelqu'un ? non parce que c'est 14 dommage 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 et niveau combien la mi-kaiser là ? 36 inquiet on en veut plus des pécores on commence à en avoir moins quand même puis surtout quand on en recrute un j'ai suffisamment de d'objets pour pouvoir faire en sorte qu'il il reste pas longtemps en pécore quoi là on avait pas trouvé de médaille du courage ah non on avait pas trouvé de médaille du courage c'est une preuve de mérite qu'on a trouvé du coup tant pis tu vas rester comme ça santos ah là on pourrait si je m'abuse ça c'est mawa on pourrait faire une mawa dorée carrément on va faire une mawa dorée trop classe bim une mawa d'or ça c'est bon ça ah là il y a quelqu'un qu'on peut monter j'avais pas vu mon petit templier ça fera toujours du bien plus de soin plus de soin et donc du coup si vous vouliez voir Broodaf Broodaf il est prêt à changer de niveau mais si on veut devenir nécromancien il faut ce truc là là et d'ailleurs c'est pareil pour le mage noir ils font un livre et ils apparaissent pas dans les ressources en haut là donc je pense que c'est des objets soit uniques alors j'espère pas uniques mais en tout cas difficiles à trouver et pour l'instant je commence juste à rencontrer des mages noirs j'ai encore jamais rencontré de nécromanciens je pense que tant qu'on les a pas rencontrés on peut pas les débloquer en vrai dans ce que j'imagine du genre de gameplay de ce genre de jeu je peux le monter mais est-il consentant ? bravo bravo alors après ce qu'on pourrait faire c'est une petite une petite quête de légende un terrifiant nouvel ennemi ça pourrait être des morts vivants on va faire une petite quête de légende tiens avant de terminer l'épisode donc les quêtes de légende c'est les quêtes qui viennent avec le DLC en général elles se passent autour de l'histoire principale pour euh... ramener un petit peu de lore en fait sur les différents personnages alors l'année 995 de notre ère deux ans à peine avant que la rébellion d'Antares ne ponche l'Héridia dans le chaos la paix qui régnait dans tout le pays a été brisée à l'extrême limite de la sphère territoriale du duché d'Ambor donc le duché d'Ambor c'est tout ça ça fait un beau duché déjà un messager est arrivé au palais d'Ambor avec de mauvaises nouvelles en provenance du fort de Rittenbach dit Rittenbach Rittenbach un avant-poste situé aux confins du territoire des hommes le duc Jarromir d'Ambor, fervent adepte du temple de Donnar, répond à l'appel du messager en détachement de l'année l'armée Sayunari a été pris en embuscade dans les piènes gelées de Grotte Nord et a été obligé de se retrancher dans le fort Rittenbach en désespoir de cause alors Sayunari c'est ici si je ne m'abuse donc je sais pas ce qu'ils foutaient là les mecs un ennemi inconnu se rapproche et les Sayunari ont demandé toute l'aide qu'ils pouvaient rassembler cherchant à la fois à protéger ses frontières et à servir diplomatiquement son pays auprès de son voisin le duc Jarromir se rend avec son entourage personnel à Fort Rittenbach je pourrais constater que mon accent allemand est aussi bon que mon accent anglais oula il y a du monde je faisais une éternité que je n'avais pas exploré les confins de l'abysse glacial le Fort Rittenbach, un monument de notre patrimoine et pour notre survie il tient toujours debout il a l'air un peu envahi quand même alors les Sayunari ont apparemment fortifié une position centrale au sein de la forteresse mais alors pourquoi leur réputation de guerriers perçants face à ces mesquins bandits peu importe armée d'abord il nous faut éradiquer les envahisseurs et réhabiliter la gloire de Donard il est un peu à poil quand même là Général Ragaville a deux soigneurs et beaucoup d'épéistes et t'as l'âme de Sayuna une fois par phase les épéistes, maître d'épée et maître de l'âme feront automatiquement en premier en quête défense c'est vénère ça alors on peut se déployer à 9 et globalement on va les défoncer c'est de la petite escouade alors au début les quêtes des légendes j'avais un peu de mal mais depuis on a quand même pris pas mal de niveaux là c'est un étrangement bleu, ça sent les renforts par contre il y a un coffre ici à aller chercher en 8 tours et le chemin le plus court passe par là quels sont nos objectifs ? vaincre les ennemis, défaite, Jaromir subit une défaite au combat et bah ça le mérite d'être ma foi très clair donc Jaromir il est là c'est Jaromir avec les trucs qu'on lui a mis c'est pas un piu piu du coup ça veut dire qu'ici on va mettre notre cavalerie et on va aller péter des fesses on va mettre Abigail tiens ça peut être rigolo on va mettre Bradsev bien sûr Actafeld, Célestin Où es-tu Célestin ? et on est à 6 sur 9 mais c'est là que tout va se jouer on va mettre Kaiser c'est quoi les flèches vertes qui clignotent ? bah normalement c'est une zone où il faut amener quelqu'un mais vu que là c'est vert je pense qu'il va probablement y avoir des renforts qui vont arriver un truc du style parce que c'est marqué Sayunari piégé en général c'est des effets spéciaux qui dépendent du scénario là il ne peut pas bouger en fait personne ne peut l'attaquer donc je ne sais pas comment ça va se passer elle peut bouger théoriquement donc est-ce qu'il va se déplacer ? où est-ce qu'il va attendre ? on verra dans tous les cas il faut qu'on trace il nous reste 2 unités à déployer là il va nous falloir du lourd en termes de lourd on va prendre Bison et on va prendre Broodaf alors il y a quand même beaucoup de monde là on va peut-être en fait quoi que Kaiser il va aller tailler sa route dans le tas là il va défoncer tout ça ça va le faire on y croit allez c'est parti on va enfoncer ça aller chercher les coffres et après on ira sauver les gens parce que ne perdons pas de vue qu'on est là pour la gloire et l'argent n'est-ce pas ? allez j'ai à remir ah mais t'es de l'infanterie toi peut-être t'es pas de la cavalerie merde j'oublie toujours quand ils ont l'icône de cavalerie c'est peut-être pas de la cavalerie donc je vais peut-être pas pouvoir le bouger après l'attaque ah si je devrais mettre des cavaliers autour de lui là ouais c'est de l'infanterie il fait chier du coup il nous coince ce con donc il va falloir qu'on aille attaquer à distance avec en plus il est brisé mais on peut pas le faire se rendre à non il est trop loin allez Bison finis les et peut-être que Broodaf pourra passer pour aller jouer un peu avec le reste oui alors qu'est-ce qu'on a ? Broodaf le petit bouclier bim dommage qu'on ait pas de capacité pour que les mages attaquent deux fois j'avoue que ça serait peut-être un petit peu abusé en même temps ok alors là haut Kaiser mon cher Kaiser vas-y je pense que tu peux y aller en agressif quoique tu vas te prendre des attaques derrière ouais c'est toi qui va tanker donc vas-y en normal ça devrait suffire de toute façon oh le mec qui résiste à la première attaque de Kaiser ça arrive pas tous les jours il se focus sur lui scandale l'Eightbarg le tout nouveau centurion on gagne même pas d'XP sur ce combat la tristesse Abigail 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 ma chère si unité meurt c'est définitif alors non pas dans ce mode de difficulté il y a un mode de difficulté où oui c'est définitif mais dans ce mode de difficulté là non et reviennent à la fin de chaque combat ça revient à ça revient à bien enfin tout le monde ressuscite quoi on va les faire se rendre et après il faut charger par là-bas donc on va charger ouais c'est le genre de en fait c'est le genre de jeu où il faut s'attendre à des pertes et du coup j'avais pas envie de prendre ce mode de difficulté là c'était un peu dommage quoi puis c'est un coup si jamais tu fais un mauvais move tu perds une unité c'est frustrant bon ça rajoute de la difficulté et de la tactique mais c'était pas forcément le trip pour ce let's play déjà que le jeu est très très long et que j'aimerais bien essayer d'aller assez loin ouh le 110 là on l'a vu passer un petit soin il faut pas me dire que vous perdez votre morale là-dessus les gars quand même foutez pas de moi alors là c'est Broodaf qui va prendre oulala tant de violence les archers ça va peut-être être un petit peu plus chiant alors Broodaf faut pas l'emmerder hein ça c'est nickel ça veut dire que lui du coup n'étant pas mort il y a personne d'autre qui pourra nous attaquer maintenant ça va être au tour d'Abigail d'encaisser et je pense qu'elle par contre elle va peut-être souffrir alors il y a trois soigneuses dans son équipe et ils vont bien se stacker derrière ok une autre attaque sur Abigail oh avec les chiens j'ai l'impression que c'est des bémotes je trouve d'autres dragons à recruter vraiment il y a un petit fusilier là ah c'est comme ça ça nous attaque à distance et bien bravo bel état d'esprit ok donc l'alien ne fait rien on a plus que 7 tours pour aller là on a une limite de 2 tours 12 tours ok donc il faut qu'on enfonce tout ça là ce qui va être compliqué il y a quand même du monde alors ici c'est juste ici c'est bon on est que deux pour endommager tout ça donc Kaiser vas-y Kaiser montre leur que c'est veule d'attaquer à distance oui toi t'as une arbalète de poing mais c'est une petite arbalète de poing oh ils sont déconnés le fin PV haha c'est abusé tant pis ici pareil on va attaquer est-ce qu'ils ont beaucoup d'esquiveux là à 46 quand même donc on va attaquer le meneur hop viser le meneur on a que les dragons qui font des dégâts ce qui est un petit peu limité dans cette escode mais bon vu qu'ils font des dégâts de zone ça fait quand même le taf il faut que je trouve d'autres dragons on en a deux qui sont brisés celle-là va s'en sortir indemne mais c'est pas hyper grave là c'est brisé qu'est-ce qu'on a ? pour l'instant on a rien de débloqué alors du coup jouons ici on va faire de la place hop allez alors c'est dommage ça l'attaque à l'arrière qui laisse 16 PV ou celle devant qui laisse 12 PV on va être obligé de tout mettre dans leur tronche oh cette voix vache je l'avais jamais entendue la voix de Jérômeir le trésor ok donnez-moi la force le trésor j'aurais pu le finir mais tant pis maintenant ici ça c'est brisé ça c'est brisé on a débloqué un météore c'est pas mal on va le claquer toujours un petit peu de dégâts on va pas se plaindre par contre du coup ça m'embête parce qu'il va falloir que j'utilise mes deux grosses unités pour faire se rendre ces deux là derrière on charge dessus ouais bon pas trop pas trop le choix allez rendez-vous une bague en émeraude ici alors ici du coup je pourrais peut-être en profiter pour aller attaquer là plutôt château et salut Ardarin bienvenue sur le live j'espère que ça va bien aujourd'hui c'était un peu ça Mazamara ouais exactement cette voix là FOR AMBOR ça va puis il balance la petite la petite allumette enflammée par la porte du château il y a tout le château qui explose il fallait pas faire chier en bord du coup là on peut se mettre ici mais c'est nul on va plutôt le charger avec acta on va essayer de s'occuper des archers d'ailleurs si on s'occupe des archers on va y aller comme ça il faut pas vous focus sur un les gars il y en a deux autres il était coincé donc tu restes là et donc toi Célestin occupe toi de faire te rendre le dernier survivant ici alors on a une téléportation ça pourrait être utile pour aller directement là au prochain tour chercher vite les coffres mais non de toute façon ah oui il faut peut-être attendre viens de coller là ça fera un malus de morale dans les informations sur les missions il faut tuer tout le monde donc je peux me permettre d'aller ici peut-être que si je vais ici il y a un truc qui va se passer mais dans tous les cas on peut envoyer Jérémie ouvrir les coffres sans problème c'est parti laissons les ennemis jouer un peu après tout ils ont bien gagné le droit ah ici il continue de nous harceler c'est un risque il a monté de niveau massive ok lui il s'approche ah là il y a une tentative d'assaut sur Célestin qui devrait s'en remettre je pense le critique sur la Valkyrie sur Acta ça va se payer ils ont nous tué un vengeance notre première perte de la bataille bon toi t'es mort en plus on a des bonus avec nos lanciers une feuille de monde de magie c'est parti ils faisaient tellement souffrir quoi j'ai mal pour eux la batte de géant c'est pas ouf oh joli je ne l'ai pas eu venir ça petit placement derrière la barricade là en plus on est coincé par lui ah bah on est coincé par lui aussi du coup il a beaucoup de vie il a beaucoup de vie lui ça c'est un pioupiou c'est vraiment le mec de base je trouve qu'il a beaucoup de vie après avec un gros niveau ils ont forcément de la vie vous me direz ça y est on se calme ça y est on se calme alors du coup on a gagné le pouvoir pour faire la terreur zone d'effet de 3 par 3 genre on peut faire ça ok ils sont brisés juste ah rigolo il est rigolo rigolo et on peut aussi faire une petite téléportation sur Jaromir on peut le téléporter dans le là ça serait un peu con un pioupiou++ c'est ça attention la voix ça doit être fait ça doit être fait ah oui soyez assuré que je le fais je regrette ce que je fais allez tuez le genre il nous fait des critiques quoi excusez moi on lui a pas fait assez mal je trouve on va profiter qu'on a la bénédiction on va avancer on a plus que 6 tours là mine de rien come on me ça c'est presque tendancieux quoi allez rendez-vous prochain tour on va chercher les coffres alors ici on fait demi-tour du coup à pied malheureusement on va aller à lui lui il peut pas bouger d'accord et là lui il va rien nous faire non plus bon de ce côté là comment ça se passe ça c'est brisé donc Célestin vas-y fais un petit trou dans la défense adverse s'il te plaît il reste là est-ce que je vais me coller ici non il est déjà brisé lui si je veux faire quelque chose l'école est en session là normalement la reddition ça serait tendu ouais ok on est d'accord aucune attaque normale la cavalerie sur les petits chiats là ils apprécient pas trop ok on va se mettre là parce que comme ça ça met un peu plus de pression sur lui maintenant il est brisé acta tu vas chercher celui-là hop et tu vas t'occuper du trésor tant qu'à faire le masque du ressuscité j'aime le nom de cet objet j'aime beaucoup le nom de cet objet je sens que ça va être rigolo ici avec acta on a des valkyrie à l'arrière on va voir si Sobekah résiste à des assauts alors ici Kaiser il va aller s'occuper de lui enfin de eux là ça m'a rien cette escouade là en diagonale là j'aime pas du tout il y a de mon devoir de m'en débarrasser oh la vache là c'est la teuf du loot par contre impressionnant allez les petits dragons essayez nous donc d'affaiblir un peu là pas mal 148 dégâts là qui fait un peu mal aux fesses heureusement on a beaucoup de soin et bien on a plus personne on a un exemplaire ici est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser ? pas vraiment même eux là il va sûrement attaquer Abigail mais c'est pas ça qui va lui faire mal même pas il attaque Kaiser en frontal bon bah visiblement il souhaitait mourir il y a que ça pour son plaisir oh le double critique excusez-moi alors saut BK petite attaque dans le dos 51 dégâts ça va bon lui va falloir s'en débarrasser parce qu'il va nous faire chier à nous poursuivre à l'infini par contre je pense que Abigail devrait pouvoir s'en occuper t'as mettre des coups de marteau à tout va ah nan en tant que Valkyrie t'as une épée c'est les paladines à pieds qui ont des marteaux mauvais choix alors est-ce que tu peux l'atteindre ? vas-y occupe toi de ça reddition voilà comme ça il nous embête plus faut qu'on fasse gaffe parce que si on se débarrasse de tous les ennemis la mission s'arrête hein donc il faut qu'on ouvre tous les trésors avant bon ceux-là on a pas le choix il faut les tuer pour passer de toute façon une petite épée en bois nickel et ouais bah je sais mais on peut les équiper qu'avec des épées donc même si SF se battre avec autre chose que des épées de toute façon ah bah voilà il suffisait qu'on amène quelqu'un là bah Jaromir probablement tu dois régner en ces contrées duc Jaromir d'honneur accorte nous la miséricorde oui et je crains que ce ne soit pas équitable car j'ignore ton nom oh il est tout timide devant la demoiselle ragavi général de l'armée de défense sayonari de d'accure nous te devons la vie mais j'ai bien peur de vous avoir maudit en restant à vos côtés allons bon c'est un honneur général ragavi des sayonari je ne pense pas avoir grand mérite la plebe ne représentait pas de menace pour vous ah oui ah bon alors le temps d'ouvrir les coffres ah oui la vache il s'énerve non ils sont de retour tenez vous prêts en bon rien quelle est cette sorcellerie ? alors du coup normalement les morts vivants Ardarin et Brudaf si tu es encore là c'est le moment d'être attentif parce que du coup ils n'ont pas de morale vous voyez que le petit truc de morale là est est complètement grisé et en fait il y a trois niveaux donc quand vous serez nécromancien vous aurez droit à ça normalement il faut forcément un nécromancien dans l'unité sinon elles s'effondrent je crois et en gros à chaque fois qu'ils attaquent je crois que c'est quand ils attaquent ils gagnent de la force je ne sais pas comment on pourrait dire on a la force de mort vivant et ça remplit la jauge et du coup ils peuvent relever plus de morts on va regarder le tutoriel mais il me semble que c'est ça ah là 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 je suis petit qui crie voilà unité mort vivant et essence de mort les unités ressuscitées sont considérées comme des morts vivants un ressuscité ne peut pas être soigné ni réanimé dans un temple tous les ressuscités accumulent une ressource appelée essence de la mort affichée en combat sous la barre de morale quand la barre d'essence de mort est pleine une nouvelle unité ressuscité est invoquée l'essence de mort s'accumule lentement en infligeant des dégâts et rapidement en tourne des ennemis reddition ne génère aucune essence de mort ah donc en plus il ne faut pas faire se rendre les ennemis parce que du coup sinon ça sert à rien la présence d'un nécromancien augmente grandement l'accumulation de l'essence de mort donc c'est pas obligé d'avoir un nécromancien il me semblait me souvenir mais non au début de la phase du joueur le ressuscité avec lequel vous commencez la mission se régénère automatiquement pour qu'il en reste toujours au moins un les nécromanciens invoqueront un ressuscité s'il y a moins de ressuscité que de nécromanciens au début de la phase du joueur très bien ah si Broodaf était encore là il t'aurait rejoint dans le vocal du staff bah de toute façon s'il était encore là en vrai il aurait enfin comment dire il terminait son life donc il fallait qu'il fasse une pause quoi alors on peut avoir des archers ressuscités très bien et là ils ont l'air un peu plus costauds eux des soldats ressuscités donc on a de l'épéiste ressuscité ah il y a quand même 36 d'armure celui-là il a 0 de capacité mais peut-être parce qu'il est de type ténèbres ouais est-ce qu'il y en a d'autres de type ténèbres pour valider la théorie bon en tout cas il va falloir que Broodaf et General Bison ils tiennent là ici du coup on va tenir avec Kaiser et Abigail sans trop de soucis ça m'inquiète pas on va se faire se rendre celui-là ils veulent pas se rendre bah alors bah du coup mourrez mais là autre chose ils veulent pas se rendre des fois la mort avec honor ouais voilà la garde meurt mais ne se rend pas alors bon eux on va les défoncer on va faire se rendre celui-là alors on peut charger jusqu'en haut là toi tu peux aller jusqu'ici donc Celestin il peut faire se rendre lui la petite musique épique qui se lance oui mon chat je grimpe aussi du coup une lance de crystal intéressant et donc là on a Otto, Sham et Reza intéressant ils ont des compos différentes on va aller se faire Sham alors je m'imagine qu'ils doivent pas avoir masse d'esquive ah c'est sympa la petite donc c'est ça qui monte du coup ils font mal hein vache ils ressuscitent en plus sale bête ouais ils sont quand même énervés on va se reculer pour limiter les angles d'attaque ah et du coup je la dirige non je la dirige pas elle est toujours verte ok donc là il y a lui à éliminer on va envoyer Broodaf s'en occuper hop le mec qui a évité tous les coups de justesse là je pense qu'il se sent un peu chanceux bon Bison est-ce qu'on t'envoie jouer là-dessus comme ça là tout seul c'est peut-être un peu tendu quand même on va attendre qu'il se déploie peut-être là il y a qu'une seule attaque de toute façon possible ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là et on va en finir avec le dernier qui est là tant pis pour le faire se rendre on a des morts vivants à gérer on a plus le temps de s'occuper des figurants comme on dit il faut balancer un petit météore je pense qu'on va l'envoyer là ok ça fait mal aux morts vivants aussi il y a un sympathique petit bruit doucement qui s'écroule là ce que j'aimerais bien c'est que ça soit Bratzev qui prenne l'aggro donc on va lancer un exemplaire parce que sinon je pense qu'ils vont faire très mal à Barnabas qu'elle devait bien encaisser donc vu qu'il y a un tireur il devrait se placer la tirée il y en a une autre qui va venir au corps à corps et un autre qui va attaquer Barnabas peut-être ici il y en a un on va prendre quelques attaques sur Brudaf mais il est quand même plutôt tanky c'est parti bon bah Jaromir il va aller s'occuper des coffres comme prévu ah il y a du lancier aussi ok waouh la quantité d'attaques qu'ils ont putain par contre ils aiment pas trop la magie ça c'est plutôt le bon point ah ils ont plus de nécro eux c'est vrai du coup on les a pas mal laminés allez hop est-ce qu'ils se relèvent ? non ils se relèvent pas des petits Tadosselets bah c'est pas moi Arnarrin c'est Brudaf et toi faut dire les choses ah et là ils ont des grosses épées la première ligne est mise à rude épreuve mais on a quand même du DPS et ils les ont soignés j'ai vu du verre la jauge monte un peu là elle est retombée ok mais oui t'as un perso à ton nom Arnarrin carrément c'est le perso qui est avec Brudaf je vais te montrer la vache ils en ressuscitent d'autres en plus les saloperies allez dernière attaque on va regarder la jauge là donc là elle est pas atteint le premier niveau est-ce qu'ils vont en invoquer d'autres ? ok ils en invoquent un petit peu quand même très bien là c'était marqué au début du tour il s'est soigné pour que tu aies toujours un... après oui il faut qu'il y ait toujours au moins un mort vivant dans les unités du coup Arnarrin tué attends qu'est-ce que je fais ? c'est pas ça que je voulais faire c'est statues voilà il était là juste à côté de Brudaf et vous êtes tous les deux des ténèbres parce que vous m'aviez demandé tous les deux à devenir nécromanciens et c'est pour ça que j'ai lancé cette quête parce que le nom sous-entendait qu'il y avait peut-être des morts vivants et donc du coup peut-être qu'on va... donc il y a bien des morts vivants c'est la première fois qu'on en rencontre peut-être qu'on va enfin pouvoir trouver l'objet qui permet de devenir nécromancien toi tu fais toujours rien quoi non ? ah bordel on est trop loin voilà utiliser ce pouvoir pour se téléporter c'est un peu abusé mais le crâne de la liche ? sérieux ? c'est que ce truc ? est-ce que je peux le voir ? non je peux pas utiliser d'objet le crâne de la liche quoi voilà ici il y a largement assez de monde il va falloir qu'on recule pour aider un peu on va voir un peu ce que valent les dragons pas mal il ressuscite à chaque fin ok d'accord là il y avait pas assez pour ressusciter c'est puissant hein ? mais du coup on peut pas les faire se rendre allez Kaiser c'est à l'heure on va taper là-dessus on va taper là-dessus et classe là une petite invocation en triangle là bon il a pas eu le temps de la faire mais allez le petit squelette survivant on a la possibilité de faire un tour de plus on va voir qui s'en a plus besoin on va pas pouvoir ouvrir tous les corps ? on va prendre le temps ouais pomme d'agilité hop ici tac 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 lui il a bien souffert déjà donc je pense qu'avec Celestin ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer même en agressif ici les archers voilà la première ligne est désintégrée au sens premier du terme par contre elle a résisté c'est dommage allez ah dommage ah parfait une petite action supplémentaire de Celestin nickel et donc du coup comme il a très peu bougé il devrait pouvoir se déplacer voilà vers là parfait ce qui veut dire qu'on a Barnabas et Acta alors Acta qui a déjà perdu une unité Barnabas qui est pas loin d'en perdre une cela dit ils sont bien endommagés ici donc on va attaquer en prudent moine en normal pas besoin de malus particuliers on est largement assez nombreux je pense qu'on s'en débarrasser on prend les soins comme ça voilà un petit soin de plus non elle a attaqué les valkyries peuvent soit attaquer soit soigner en fait c'est vraiment de très bonnes unités et ici avec Acta on charge on va se guérir un peu hop ok bon là on est largement assez nombreux donc je pense que le tour supplémentaire on va le prendre là probablement alors le problème c'est que Broodaf il est coincé c'est un peu dommage Bison il va aller en plein milieu on va essayer de faire un peu mal aux archers parce que les autres de toute façon ils vont venir au contact allez waouh c'est beau ça ça c'est propre ça c'est agréable donc là on est coincé donc pas le choix on se débarrasse de cette petite unité qui traîne hop là et salut canton bienvenue sur le live alors ce que j'ai bien envie de dire c'est que l'épisode de VOD est hyper long donc on va l'arrêter là je pensais que le combat se terminerait plus tôt mais l'arrivée des morts vivants là change un peu la donne donc on va arrêter l'épisode de VOD là canton Broodaf est encore coincé exactement mais il se décoince là on va lui donner un nouveau tour il va se décoincer j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite